Vivez le Tour de France en direct avec Kofidis. C'est vrai que le cyclisme paye un lourd tribut pour le moment, un peu à la malchance. Vous savez que ce n'est pas le premier cas d'un coureur cycliste professionnel qui décède cette année. C'est le quatrième déjà. On se souvient il n'y a pas longtemps de Fabrice Salenson décédé dans des circonstances un peu similaires à celles de Denis Zannette, le coureur italien en début de saison. Et puis bien sûr il y a aussi eu le cas de Kivilev dans Paris-Nice. Quatre coureurs professionnels dans des circonstances différentes mais en quelques mois c'est beaucoup. On va respecter aussi ces quelques secondes de silence comme le peloton avant de poursuivre. On va respecter aussi ces deux-là. Voilà, je pense qu'un moment de recueillement que tous les coureurs respectent évidemment puisque c'est quand même un déleur qui a disparu, Laurie Hauss, coureur de 32 ans de l'équipe HG2R, l'estonien, vous avez précisé les circonstances un petit peu du drame Rodrigo. Mais néanmoins, maintenant s'il faut reparler de la course d'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde attend du grand grand spectacle. Hier, l'étape était longue, elle était très difficile, on avait dit que c'était une des plus éreintantes, mais j'ai encore le sentiment qu'aujourd'hui c'est pratiquement encore plus difficile parce que les difficultés sont plus fortes même si l'étape est plus courte. Oui, non seulement les difficultés sont plus fortes, Vincent, mais en outre on a quand même une arrivée au sommet, ce qui change quelque chose. Vous savez que s'hier on était arrivés au sommet de Péressourde, ça aurait peut-être traité Vino Kourov qui aurait eu le maillot jaune. Enfin les chiffres ne le démontrent pas car c'est avant le sommet qu'il a été virtuel le maillot jaune, mais en fait c'est vrai que ça a quand même changé pas mal de choses. Et puis en outre, vous savez aujourd'hui c'est... Attention, l'étape d'après-demain reste très intéressante et peut-être que tout va se jouer dans le dernier contre la montre et pourquoi pas les nouveaux joueurs sur les Champs-Elysées. On peut tout imaginer, plus rien ne nous surprendrait dans ce tour complètement fou. Mais aujourd'hui Armstrong doit attaquer. Je pense que tout le monde est d'accord. Il doit attaquer. Il veut attaquer. Est-ce qu'il peut attaquer ? Est-ce qu'il en a la possibilité ? Là est la grande question. Jusqu'ici, il n'a pas pu accélérer, changer de rythme et donc il a dû changer de tactique. On l'a vu avec Roubière avant-hier, avec Beltran hier. Et jusqu'ici, ça ne se passe pas mal pour lui, mais il faut pouvoir conclure et c'est pour ça que tout à l'heure Paul Sherwin, ancien cours en cycliste professionnel, aux alentours d'1h20, il viendra nous rejoindre. Il commente l'intégralité de ce tour de France pour la chaîne américaine qui suit le tour. Il est au courant. Il est sans doute le journaliste le mieux informé sur le tour quant à la situation de Lance Armstrong et il viendra nous en parler tout à l'heure. Je pense que ça aura beaucoup, beaucoup d'intérêt. Ce qui aura aussi beaucoup d'intérêt. Donc Vincent, ce sont ces trois cols, c'est vrai, mythique. Et je pense que si Aspin sera une mise en route, le tourmalet doit être déjà le lieu d'attaque des grimpeurs espagnols, basque même pour être plus précis. Et logiquement, la véritable explication devrait se faire entre les trois grands favoris dans la montée du Zardidem. Oui, avec vraiment là trois cols, vous l'avez dit, tout à fait mythique aussi dans l'histoire du tour. L'Aspin, le tourmalet avec la stèle Jacques Godet, que l'on rappelle. Petite question de téléspectateurs à laquelle on peut répondre peut-être avec Gérard, qui est un élément de réponse qui nous a été donné par Daniel Gobert, qui est présent avec nous dans les coulisses aujourd'hui, qui s'occupe d'un site que les amateurs connaissent bien, Côte à Côte, un site internet. Quelle est la différence entre un col et une côte ? C'est une question qui revient très souvent parmi tous les téléspectateurs. Eh bien, une côte, c'est donc l'Ascension, en tant que tel, c'est l'Ascension, et le col, c'est un point géographique entre deux monts. Donc on pourrait très bien avoir en fait une côte de première catégorie et un col de quatrième catégorie en fait. C'est une question de terminologie. Voilà pour la petite explication. Et oui, c'est vrai qu'il faut être pointilleux et les spécialistes ne manquent pas. Je me souviens, lors des premières années, ma première ou ma deuxième année de commentaire dans le cyclisme, je faisais beaucoup d'erreurs entre l'école et les côtes, et je peux vous assurer que je recevais du courrier. Ça m'a clairement fait comprendre la différence. Voilà, on a revu le classement général de ce Tour de France. On ne cesse de le répéter. De plus en plus passionnant au fil des étapes, au fil des jours. La question que tout le monde se pose aussi, vous y avez en partie répondu. Lance Armstrong va-t-il attaquer ? En a-t-il les moyens ? Ça, on le verra évidemment tout à l'heure. Seul lui connaît la réponse. Ou peut-être même Johan Brunel, avec une tactique établie. Mais dans l'interview donnée hier dans ce qu'on appelle le multilatéral, Rodrigo, Armstrong avait... Je ne sais pas si vous avez perçu cela aussi. Voici précisément les deux hommes, Armstrong et Brunel, avaient l'air de dire, je ferai l'étape à bloc aujourd'hui. Il disait demain, mais c'est pour parler d'aujourd'hui. Je ferai l'étape à bloc, mais je tâcherai de rester avec Yann. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas les contre-la-montre que j'ai disputés jadis. Oui, sous-entendu, je ne ferai pas aussi mal par rapport à Ulrich à Nantes que ce que j'ai fait du côté de Gaillac. C'est vrai qu'il imagine cela, mais quelque part, malgré tout, les différences sont telles que la hiérarchie s'est clairement marquée dans le premier chrono. Pour aller jusqu'au bout du suspense, il faudrait qu'avant le dernier chrono, les positions soient inversées au général. Il faudrait idéalement que Vinokourov soit premier, Armstrong deuxième et Ulrich troisième. Et donc, pour qu'on arrive à ce scénario-là, il faut qu'Armstrong attaque Ulrich en sachant que de toute façon, quand il arrive, il n'y a pas de raison qu'il change, que Vinokourov va attaquer. Donc, important, quelque part, l'homme qui peut voir le plus venir pour le moment et qui peut, il n'est pas obligé, adopter la tactique la plus défensive aujourd'hui, c'est Ulrich. Petite précision, Thierry, avec ce qu'on vient de voir. Oui, alors que le peloton est entre le départ fictif et le départ réel dans les rues de Bagnères de Bigorre, une manifestation à hauteur du départ réel. Manifestation organisée par le GIAT-TARB et j'imagine avec l'accord de la direction du Tour de France, puisqu'on a vu Jean-Marie Leblanc discuter avec les manifestants. Alors, Vincent, pour revenir à ce qui va alimenter, évidemment, toutes les discussions, maintenant, c'est vrai et on doit aussi, je dois le reconnaître le premier, on pensait sincèrement que ce tour serait plié de bonheur. Il faut dire la vérité, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui fait tout le charme de ce tour. Ça n'est jamais, jamais arrivé. C'est vrai qu'il y a eu des cas très serrés. Tout le monde rappelle maintenant 89 avec Le Mont et avec Fignon. Ça s'est joué, faut-il vous le rappeler, à 8 secondes sur les Champs-Elysées. Mais ici, ils sont à 3. Et vous savez, à 3, on dit toujours qu'il y en a un de trop. Non, le problème, c'est que dans un ménage à 3, il y en a deux de trop dans le Tour de France. Et ça s'annonce passionnant parce qu'il y a des éléments aussi qui interviennent. On a parlé des trois directeurs sportifs belges. On a parlé aussi, il ne faut pas oublier, de l'entente entre Vino Kourov et Ulrich qui sont très amis, mais aussi des rapports véritablement conflictuels qui continuent, il faut insister, entre Rudi Pévenage, directeur sportif d'Ulrich et Walter Godfrode, directeur sportif de Vino Kourov. Ils ne s'entendent plus. Ils ont été des collaborateurs pendant de longues années. Et depuis qu'à la fin de l'année dernière, Pévenage a claqué la porte de Télécom, eh bien, c'est vraiment pas le grand amour. Loin de là. Dès lors, ce sont tous des éléments qui risquent d'intervenir et qui peuvent jouer sur la stratégie aussi, vous savez. Et même si je crois quand même qu'aujourd'hui, la stratégie, ce sera bien avant, mais une fois que nous serons dans l'Usardiden, là, ce seront les gens qui vont jouer. Voilà les coureurs qui sont parvenus au kilomètre zéro. Donc, le départ réel est donné pour... Donc, le bluff, il n'en sera sans doute plus question tout à l'heure. Le départ réel est donné deux kilomètres après le lieu de rassemblement. Donc, dans cette localité de Bagnères-de-Bigorre, qui avait accueilli quatre arrivées du tour dans l'histoire. Gemignani en 52, vainqueur. Marcel Janssen en 59, le belge. Anctil en 63, Jiménez, l'Espagnol en 65. C'est la cinquième fois qu'il y a un départ. En septembre, vers Mouranx, victoire de Raymond, le français, vers Pau en 74, victoire de Dan Guillaume, le français, vers Albi en 94, avec Bjarne Ries, qu'on commençait à découvrir sur le tour à ce moment-là. Et enfin, en 2000, vers Revelle, avec la victoire de Decker. Bagnères-de-Bigorre est la patrie de Pierre Latécoère, qui est le pionnier de l'aviation commerciale et d'un rugbyman connu ici, Jean Gacassin. Mais c'est aussi une station thermale qui était déjà exploitée par les Romains, Thierry. Oui, vous savez qu'au siècle dernier, on dénombrait plus de 500 sources thermales dans les Pyrénées. Les eaux de Bagnères-de-Bigorre sont captées à 100 mètres de profondeur et sortent des températures comprises entre 40 et 50 degrés. Elles possèdent une triple fonction thérapeutique assez rare. Elles sont prescrites à la fois pour le traitement des rhumatismes, des affections respiratoires et des troubles psychosomatiques. Oui, et les affections respiratoires, il y a quelques coureurs qui en souffrent. Et déjà d'entrée, qu'est-ce qu'on voit attaquer Simoni avec Boger ? Alors Simoni a gagné hier. Boger n'était pas bien du tout hier, vous l'avez vu. On a pu comprendre que ça n'allait pas. On n'était pas du tout optimiste dans le camp de l'équipe Rabobain en raison de douleurs à laine. Et Boger qui se dit « c'est ma dernière chance ». Donc ça part d'entrée comme une flèche avec Boger qui parvient même à lâcher pour le moment Simoni. Alors qu'on avait vu que c'était Trentin, le coureur de l'équipe Cofidis, l'italien de l'équipe Cofidis, qui avait essayé de sortir dès le début. Donc c'est de nouveau parti comme une flèche. Évidemment, Boger et Simoni ne représentent absolument aucun enjeu au classement général. Et on voit de nouveau cette étape qui est partie véritablement comme une balle. Même pas le temps de vous parler de Montaigne ou de Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV qui sont venus prendre les eaux à Thermal. Eh bien qui prend déjà les eaux derrière ? Ça commence avec Bertagnolli. Oui, et on pourrait dire en ce qui concerne Simoni que les montagnards sont là pour se rappeler cette chanson qui a été immortalisée et rendue célèbre par la chorale de Bagnères de Bigorre. Donc c'est parti très fort avec le néerlandais Bogert qui va se sentir comme chez lui avec son maillot orange et avec, vous voyez, son casque orange. Il n'y a que du orange ici en temps. Malheureusement pour lui, ce n'est pas comme l'albrette d'Henri IV jadis, c'est évidemment du orange pour l'équipe Euskaltel. On verra ça tout à l'heure dans la montée de Luzardyden. C'est effrayant, c'est impressionnant la marée orange qu'il y a ici et qu'on risque d'ailleurs déjà de revoir, de voir une première fois dans le col d'Aspin, davantage dans le col du Tourmalet. Ça va aller Crescendo. Bogert qui part. N'oubliez pas qu'il avait fait un véritable exploit l'année dernière en allant vers la Plagne, en partant de très très loin. C'est l'avantage aussi Thierry, même si elle est très dure, d'une étape courte, ne l'oubliant pas. Donc je le rappelle comme je vous l'ai dit, Bogert souffrait de laine hier, c'est pour ça qu'il a été lâché. Et maintenant, il est en train d'essayer de créer la différence. Il n'y parvient pas parce que manifestement derrière d'autres courants des ambitions et notamment les Espagnols qui, quelque part hier, ont été battus et trouvent ici, je ne vais pas dire la dernière possibilité parce qu'après demain, on arrive à Bayonne, mais la plus belle possibilité de se montrer. Déjà, les cours en difficulté sont nombreux. Rodriguez, comme par hasard, celui qui était déjà la peine hier. Après Bertagnolli, le premier lâché, c'est maintenant Rodriguez, l'Américain, le deuxième en difficulté à l'arrière du peloton. Une étape qui s'annonce décidément terrible. Elle est vraiment partie à 100 à l'heure. Et là, Thierry, il va falloir plus que jamais aujourd'hui tenir compte des... Des délais, Rodrigo. Étape courte, ça veut dire délai très court. Et donc, si ça part d'entrée, des coureurs comme Rodriguez qu'on vient de voir en difficulté vont avoir énormément de problèmes pour arriver dans les délais. Voilà, il faudra bien sûr tenir compte. Et c'est la hantise des coureurs. C'est pour ça que cette étape est vraiment redoutable. Et Bogert qui est parti sur les chapeaux de roue. Bogert qui a perdu hier un troisième équipier. Après Leipheimer et l'autre, c'était Hunter. Et voici le néerlandais qui trouve de l'aide. C'est ce qu'il souhaitait. Mais le problème, c'est que c'est pratiquement tout le peloton. Regardez ce peloton comme il était tiré d'entrée. Et attention, Thierry, on peut préciser aussi au niveau du relief pour nos téléspectateurs qu'il va y avoir deux parties jusqu'au pied du col de l'Aspin. La première, c'est jusqu'à l'Anne-Meuzan avec un plateau. C'est important à préciser avec du vent. Jusqu'à l'Anne-Meuzan. L'Anne-Meuzan étant à 26 km du pied d'Aspin. Et puis, on va voir donc dans ce laps de temps, on ne voit pas trois côtes qui ne sont pas dures mais qui sont usantes et essentiellement usantes. Pourquoi ? Vous pouvez déjà le voir sur votre image. Le revêtement n'est pas bon. Il est, comme on dit en termes choisis, granuleux. Et les coureurs cyclistes n'aiment pas trop cela. Ensuite, il y aura une deuxième partie après l'Anne-Meuzan avec la Vallée. La Vallée, alors que cette fois, c'est Trentine de nouveau. Non, c'est Moncoutier, cette fois-ci, qui sort. Moncoutier, qui était très décevant dans les deux premières étapes irénéennes, il avait promis de faire quelque chose. Et on était très déçus chez Cofidis hier de ne pas avoir de coureurs dans l'échappée des 17. Et déçu est un mot d'ailleurs trop faible. On voit que Merckx est là aussi. Regardez Axel Merckx. C'est le grand garçon qui se retourne le 21 juillet. Voilà un premier Belge qu'on voit aujourd'hui. On avait dit qu'on est noterais. Mais finalement, ce n'est pas mal. Nous sommes déjà à Auban. Trois kilomètres déjà accomplis, à folle allure. Pas de possibilité pour le moment de faire la différence. Et chaque fois, des débuts d'étape absolument intéressants. Avec l'obligation d'essayer de faire... de provoquer la situation à laquelle on a été habitués ces derniers jours. Et souvent, depuis le début du tour, faire une échappée qui pourrait aller le plus loin possible, voire jusqu'au bout. Oui, encore un mot par rapport au relief, Rodrigo. C'est vrai que pendant 25 kilomètres, ça va descendre. À la sortie de Bagnard de Bigorre, on a monté un peu. Et puis maintenant, ça va descendre jusqu'à Goudon. Et puis après, on va attaquer ces petites côtes de quatrième catégorie. Et donc, un plateau avec du vent. Répétons-le, c'est très important. La deuxième partie après l'Anne-Meuzen, la vallée qui mène à Aspin. Là, c'est un léger faux plat montant sur une belle route quasi-droite. Et comme il n'y a pas il y a de la montagne à gauche et à droite, on sait difficilement faire une bordure. Donc si, les directeurs sportifs l'ont dit, s'il faut faire une attaque qui va loin, dans le style de celle d'hier, avec Viranque, avec Dufault, qui est allé jusqu'au bout, et avec Simone, eh bien, c'est maintenant, dans cette première partie, jusqu'à l'Anne-Meuzen qu'il faut le faire, et pas dans la seconde moitié. Donc, pour être très clair, avant d'avoir notre triptyque pyrénéen Aspin, Tourmalet et Luzardiden, on a donc ces 80 kilomètres environ qui précèdent, en deux temps, la première partie favorable à une échappée, la deuxième où ce sera plus difficile, où on pourra éventuellement creuser des écarts, mais pas vraiment les créer, si je puis m'exprimer ainsi. De nouveau, évidemment, beaucoup d'animation, et décidément, l'équipe de Patrick Lefebvre ne semble absolument pas rassasiée, après leur joli coup entrepris hier. Trois hommes dans le groupe de tête hier, Viranque, Bettini et Rogers. Donc, c'est la plus courte étape de montagne, Alpes-Pyrénées confondues, aujourd'hui, mais paradoxalement, elle va être longue pour beaucoup de coureurs. Voilà déjà l'arrière du peloton, on retrouve le grand Aldac, on retrouve ici également Turpin, avec le numéro 159 dans la roue de Finot, lui-même dans celle d'un corps de la formation Brioche-la-Boulangère. Il ne reste plus que cinq équipes au complet, Thierry. Oui, absolument, il s'agit d'US Postal, de Banesto, de CSC, de Quick-Step et de Brioche-la-Boulangère, avec hier pas mal d'abordants encore. Ils étaient au nombre de sept, Hauptmann, Verbrugge, Fédrigo, Hunter, Ferrara, Hasselbacher et Rebelline. On est parti depuis cinq kilomètres, on va arriver dans la première localité importante, Aurignac. Nous sommes long des rives de l'arrêt d'arrêt. Ça porte très mal son nom, d'ailleurs, parce qu'à la vitesse à laquelle ça roule, imaginez les pauvres spectateurs qui sont là, voient vraiment passer des fusées. Et on découvre ici Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel qui essaie de sortir du peloton avec un équipier de Mansebo. Regardez, on ne laisse pas partir et c'est le petit Bettini qui est de nouveau là, très actif. Ça c'est la preuve aussi qu'il s'est géré, vous avez vu hier, il ne s'est jamais mis dans le rouge en étant lâché. Et on ne part pas. Regardez, l'équipe Anse aussi avec Yach qui revient, ça veut donc dire aussi que chez Anse on espère quelque chose. C'est peut-être au tour d'Azvedo de jouer. Alors que voilà la belle église classique d'Aurignac. 17ème, 18ème siècle avec un clocher à clochetons. Et c'est la région des sobriquets également. Ah oui, dans chaque village il y a un sobriquet. Le premier donc ici à Aurignac c'est Escoubatez. Signification, fabricant de ballet. Et bien voilà. Et le camion suit derrière. Vous avez raison. Et Hartz attaque. Mario Hartz, c'est la fête nationale belge. Allez, on a vu Merckx devant et maintenant Mario que je n'oserais plus appeler Super Mario cette année-ci. à lui de nous prouver le contraire. Hartz essaie de sortir et qui peut avoir un rôle important à jouer s'il fait quelque chose. Il peut être dans une situation comme Mardel ou comme Beltran. Mais c'est quand même, je dirais, moins simple que l'année dernière dans son coup de pédale. Et bien pas encore une seconde de répit depuis que Jean-Marie Leblanc a baissé son drapeau. Ce sont véritablement dans la montagne des départs de Formule 1. C'est une constante. Tous les jours, on a des départs, ça part de tous les côtés. On veut être dans l'échappée. On veut être dans la bonne échappée. Oui, la tendance, c'est que quand l'échappée, on roule sur tout ce qui bouge jusqu'à un certain moment. Et quand l'échappée est construite et qu'on se dit c'est la bonne, et bien ça s'arrête de rouler derrière. Oui, l'idéal pour les attaquants, c'est d'avoir quand même un équipier d'Armstrong, d'Ulric et de Vinokurov dans le groupe. Oui, et pour les attaquants, il leur faudrait quand même un Euskaltel. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas laisser filer comme ça du côté des Basques. Oui, à propos d'Euskaltel, signaler quand même que le président de la société, José Antonio Ardenza, a annoncé qu'il continuerait l'expérience cycliste jusqu'en 2006. Voilà une bonne nouvelle pour ses coureurs qui étaient en fin de contrat. C'est le cas évidemment de Mayo et de Zubeldia. Oui, encore faudra-t-il les garder. Ça, ça sera autre chose. C'est moins drôle du tout pour Ibanesto. Toujours pas de repreneur. Et Mansebo et Mercado sont en fin de contrat. Ça va également être intéressant. Et Kelme, pour parler des équipes espagnoles aujourd'hui, puisque vous le savez, même si on ne va pas en Espagne, contrairement à hier, et bien les Espagnols seront comme chez eux aujourd'hui. L'équipe Kelme est complètement démotivée. C'est-à-dire que Parra, le mieux classé à la sortie des Alpes, souffre de troubles digestifs depuis avant-hier, et ne réussit plus rien de bon. Ce tour est à oublier au plus vite à déclarer la direction de l'équipe Kelme. Plus ancienne formation cycliste professionnelle. On a vu Mangin essayer de sortir aussi. Il y a peut-être aussi une stratégie, ne l'oublions pas, en vue des sprints. Thierry, le fait qu'on ait deux sprints avant le col d'Aspin. Ça pourrait nous valoir, s'il n'y a pas d'attaque. Une petite explication, on n'en a plus depuis longtemps, entre Cook et McEwen. A ceci près que le premier sprint vient... Après les deux premières côtes de quatrième catégorie. Et le troisième vient après la troisième côte. Exact. Donc il faudra quand même que ça n'aille pas trop trop vite. Padernos qui emmène. Et Kimoff, les équipiers d'Amstrong, sont en train de se mettre à nouveau convenablement. Et attaque maintenant de la cour d'équipe Kofidis. Millard était vraiment très mal, on l'a vu hier. Il souffre de bronchite et de trachéite. Il a toussé hier pendant toute la journée. Ce qui n'est pas la meilleure manière d'escalader les différents cols. Terminé à tarder. Et voilà encore un coureur en grosse difficulté. à plus de 32 minutes hier à l'arrivée. Millard. C'est Willinga. Et bien pourtant on nous disait qu'il allait mieux le jeune coureur néerlandais. Willinga qui est lâché, c'est aussi le paradoxe. C'est Bogert qui a mis le feu aux poudres. Et c'est maintenant Willinga qui paye déjà cela. Oui, on nous signale que le 166 Millési n'aurait pas pris le départ, Rodrigo. On n'était pas un grand millésime. Non. Un des coureurs de cette équipe. Caldirola qui a perdu. Garzeli Mazzoleni. Et hier, le Slovaque Andrei Optman. Slovène hein Thierry. Slovène. Slovène, absolument oui. Oui, et quand on voit que Rodriguez a été lâché tout de suite, quand on voit les efforts effectués par Zampierre hier, j'espère qu'il ne va pas payer ça trop cher. Weinstein risque d'être un petit peu isolé dans la remontée vers Paris. Et voilà une jolie manière de se manifester en décorant la route. C'est le ministre de l'environnement ? Pour l'environnement. De la Belge qui est là le 21 juillet ? Ah non. Non, je ne pense pas. Ah non, je me confonds. Numéro 58 sous vos yeux, c'est Saki. On peut dire la ministre. Écoutez, j'ai une petite excuse étant quand même en France, dans la constitution du gouvernement. Je n'étais pas tout à fait au courant de tout ce qui s'est passé. Et grâce à vous, c'est plus simple maintenant. Quatre coureurs essaient de se dégager. Deux en poursuite. Vous le voyez, mais on ne laisse pas faire. Et c'est le petit Dumoulin qu'on avait déjà vu, très actif, qui essaye avec le grand flic 1G, comme d'habitude. Il y a toujours... On s'est bien placé aussi depuis le début. Depuis la chute de Bellocchi, ils ne doivent pas chercher le classement général. Des coureurs comme Yax ou comme Azevedo. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Donc le but pour eux, Rodrigo, c'est quoi ? Partir dans une bonne échappée ? Absolument. Non, c'est la seule solution. C'est essayer de faire un coup en plaçant Azevedo, en plaçant Yax, qui justement bénéficie de ces bons de sortie et qui ne les aurait pas eus avec Bellocchi puisqu'il serait resté à côté. Un coureur qui est très décevant Thierry, puisque vous vous posez la question, c'est Marcos Serrano, qui avec son passé dans le Tour de France est sans doute celui qui, avec son expérience du Tour, aurait sans doute dû être le coureur capable, je ne vais pas dire de remplacer Bellocchi, mais peut-être de tenter quelque chose, n'oublions pas quand même que Serrano fut une neuvième il y a deux ans. Nous sommes à Eiu. Avec un sobriquet. Oui, on a un, évidemment. Ça s'appelle, le sobriquet, c'est Escanocrabos. Et ça veut dire égorge chèvre. Oh là ! Oui, ne rigole pas, hein. Un village plateau, après 11 km de course, à 148 km d'arrivée. Attention à la sortie, un petit peu plus loin. Il y a le premier endroit que les organisateurs ont qualifié d'endroit délicat, un îlot directionnel sur la départementale numéro 5. Il faudra faire attention surtout à l'allure à laquelle ça va. Et vous voyez que c'est en légère descente. Mais Thierry vous l'a bien expliqué. Le relief pratiquement jusqu'au pied de la première difficulté du jour. Donc, on insiste, trois côtes en apéritif et trois cols en menu tout à fait indigeste. Oui, trois côtes qui vont se succéder. La côte de Mélias, au kilomètre 31,5. La côte de Bugare, au kilomètre 35. Et la côte de Castelbajac, au kilomètre 46,5. Oui, ce sont les olives pour commencer, avant d'aller chercher une entrée très consistante avec le col d'Aspin. Et puis, ce sera carrément le cassoulet dans le Tourmalet. Et Lussard Eden ? Ah oui, c'est un pousse-café épouvantable. Parce que là, on risque vraiment d'être déshydraté. Mais enfin, le temps change énormément ici. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Il pourrait aussi avoir une influence. Ulrich aussi a dit hier, j'aurais peut-être voulu attaquer dans personne, mais j'avais peur du vent. Vinokurov, lui, manifestement, n'en avait pas peur du tout. Regardez cette image qui se passe de tout commentaire. En file indienne. Pour la première fois, on a des températures plus clémentes pour les coureurs. Rodrigo, 21 degrés, 25 degrés au niveau de la route. Par rapport à ce qu'on a connu des 30 degrés, 40 degrés au niveau de la route ces derniers jours. Ça fait du bien. Pour certains coureurs surtout, qui ne supportent pas la forte chaleur, dont l'un d'entre eux qui est Texan. Oui, absolument. Absolument. Et ça continue. Il y a une petite cassure là-derrière, regardez. Il y a une petite cassure cette fois-ci. C'est encore Chavanel qui essaye. Hartz est avec. Mario Hartz est avec. C'est bien. Il y a encore Botero aussi qui est avec à mon avis. Et Bogert essaye encore de sortir. C'est peut-être le bon coup. C'est ce que sont en train de se dire certains coureurs. En tout cas, il y a deux équipiers de Vinokurov qui sont avec. Il va être intéressant d'essayer de regarder qui il y a d'autre. Voilà le petit Dumoulin. Est-ce qu'il n'y a pas un équipier d'Armstrong là-bas ? Il y a Comezzo qui se trouve là. Bettini aussi, non ? Il y a un coureur de Crédit Agricole. Regardez, il y a une petite cassure derrière, sous la conduite de Toto Comezzo, le Napolitain. Décidément, tout est par trois dans ce tour. Ah non, il y en a quatre ici. Il y en a davantage. On vous a montré un gros plan de trois. Sans jeu de mots, il faut des chevaux sous le capot pour rouler, comme les coureurs sont partis depuis le début de cette étape. C'est absolument impressionnant. Et vous voyez qu'on ne laisse toujours pas faire, alors que ces coureurs arrivent à Mascaras maintenant, sous la conduite de Mario Arts avec Azevedo. Il y a Glom sera en troisième position. Il y a le Scaltel, bien vu Thierry Bettini. Il va falloir essayer d'identifier ce groupe. Petite quinzaine de coureurs, c'est intéressant. Voilà Chavanel. Commesso. Trois, six, neuf, douze, quinze, et un seizième coureur qui arrive. Et derrière, ça ne sort plus. C'est peut-être le bon coup qui est parti pour un moment. 16 coureurs, Rodrigo. Oui, je crois, avec le retour d'un coureur d'équipe loto, et qui n'est autre que Christophe Brandt, il me semble. On va devoir vérifier cela. Je pense que c'est Christophe le coureur belge le mieux classé au général. Ça, c'est joli. Eh bien, mais pourquoi ce n'est pas le 21 juillet tous les jours, Sapristi ? Et attention, parce que s'il y a un coureur Scaltel, ce qu'il faudrait voir, c'est qu'il y a des équipiers de Vinoco. Est-ce qu'il y en a d'Armstrong et d'Ulric ? C'est important à voir aussi. En tout cas, Bettini est très déterminée, vous le voyez, alors qu'on passe à Mascaras. Le village fut en partie détruit en 1814 par Wellington. Et également un sobriquet à Mascaras, Rodrigo, j'imagine. Gourde Lérez, conducteur d'attelage de renfort. C'est comme ça qu'on va qualifier Bettini. C'est un joli groupe. Il y a deux, en effet, il y a Botero. J'avais bien vu l'hélicoptère. C'est Botero qui arrive. Regardez. Voilà Botero. C'est un beau groupe. Botero et Arthes, bien vu de la part de Vinokurov, qui place deux sacrés personnages devant. Voilà Comesso avec Chavanel derrière. Il y a Mangin, si j'ai bien vu. Et il y a un maillot bleu. Il y a Crédit Agricole aussi. On a presque identifié tout le monde. 16 hommes partis au kilomètre 16, Rodrigo. C'est facile à retenir au moins. C'est le gros avantage. Alors attention ici. C'est de nouveau Portal qui est sorti. Le garçon du Gers de Auch. Voilà, ça c'est Portal. N'oubliez pas qu'il y a deux coureurs aussi d'équipe. Saïko, Comesso et Glomser. Si on les notait Thierry. Il y a un quel mais ce qui est aussi assez rare. Et c'est peut-être le bon coup derrière. Vous voyez Casar en difficulté. Mais avant de voir tout ce qui se passe derrière. Je pense que ce qui serait quand même utile. C'est d'essayer de décrire ce groupe. Alors que vous voyez le petit du moulin qui se trouve là. Entre Casar et le brioche à boulangère. Il était devant il y a quelques instants. Comme quoi ça fait mal. Donc très beau début d'étape. Avec un groupe intéressant qui se dégage maintenant. Commesso avec Glomser. Et voilà un équipier d'Armstrong. Oui, je ne sais pas ce que nous veut le caméraman. Et cette fois-ci, je crois que c'est bien. Incapi. Oui, c'est le grand Incapi qui est là. Voilà Glomser. Pascual Llorente est dans le groupe avec Vogondi. Poilvet. Boccharov. Boccharov, ça fera un équipier pour Portal. Exact. Enfin, à moins que ce soit l'inverse. Ce n'est pas tellement important. Et donc, il manque un équipier d'Ulrich. Apparemment. Attendez, parce qu'on donne aussi Flick 1G et Oriole. Donc... Ça me fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça me semble qu'il y en a deux de trop là. Je crois qu'encore une fois, la seule manière d'en être sûr, c'est que le caméraman nous permette de l'identifier nous-mêmes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Attention ici. Il y a de toute façon... Et ça, c'est très important l'Andalusse qui est là. Il y a en effet Pascual Llorente. On l'a bien connu. C'est le coureur qu'elle met. Ça, il n'y a pas de problème. C'est bien Poilvet qui est devant. Ça, c'est bon aussi. Portal doit être là aussi. Ça, je l'ai vu. Voilà Pascual Llorente. Et 3, 6, 9, 12. On s'arrêtera à 14, mais l'hélicoptère, c'est un petit peu juste. Et l'écart se creuse. Ah, on annonce Azevedo également. Oui, je l'ai vu. Azevedo. Et voilà la tête de la course qui arrive à Calavante. Le tour ne passe pas vraiment dans le centre du village. Vous le voyez juste à côté. Le sobriquet ici, c'est Patacarez, donneur de coups. Oh, évidemment, c'est violent. L'histoire des balais, c'était quoi encore ? Ce n'était pas les coups de balais. C'était ramasse-balais, non ? C'était des fabricants de balais. Des fabricants de balais. Donc, on confirme la situation. Le coureur le plus dangereux au général, Boccharov, 21ème à 28 minutes 48 secondes. Et donc, on peut dire que tout le monde a un équipier, sauf Yann Ulrich, qui déjà hier avec Guidi, qui était le moins fort en principe devant. Mais au moins, il en avait un. Cette fois-ci, pas d'équipier du coureur allemand. Alors que les coureurs... On annonce quand même 3 à G2R. Flick 1G, Oriole et Portal. Oui. Pardon, et Boccharov, 4. 4 quand même. Ça me paraît beaucoup, mais faisons confiance. Moi, je n'ai pas encore pu voir, Oriole. Flick 1G, il me semblait bien l'avoir vu aussi. J'ai d'ailleurs le sentiment d'avoir confondu avec Portal. Non, il ne peut pas y avoir 4 coureurs à G2R. Ce n'est pas possible. Oui. Regardez, l'écart n'est pas énorme. Alors que les coureurs sont passés à Lépoué. Dans le sobriquet Mélehardo de Lépoué. Mauvaise hard. Et puis Lansac. Maquinou de Lansac. Ce sont des maquignons, tout simplement. Voilà Chavanel, juste devant lui, l'Andalusse. Si on les entoure, Thierry. Chavanel, l'Andalusse. Ça, c'est vu. Ils sont là. Juste devant, c'est Incapi. On a les deux. Télécom, il n'y a pas de problème. On a le petit Bettini. Portal, c'est une certitude aussi. Tout comme Pasquale Llorente. Tout comme Boccharov. Ce sont tous les coureurs qu'on a vus. Il y a un maillot. De la ONCC Asvedo. Et il y a certainement comme Esso et Glomso. J'ai vu aussi Poilvet. Et j'ajouterai Vogondi. Qu'est-ce qui reste dans la liste qu'il faudrait identifier ? Brandt, Dumoulin. Dumoulin, c'est pas possible. Fliquinger. Dumoulin a été lâché. Christophe était avec, mais il n'y est plus manifestement. C'est dommage. Et Fliquinger, je ne crois pas non plus. Malgré tout, on ne lève absolument pas le pied dans le peloton. Loin s'en faut. Le gros travail de la moto pour remonter à fond le peloton. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'y a aucun soubriquet avec une connotation positive, vraiment, pour le moment. Donc, sur cette portion-ci, on peut rappeler que la route propose un enchaînement de montée et de descente, sans longue transition dans la vallée. Donc, propice aux échappées. Ah, c'est l'équipe d'Hamilton qui roule. Regardez. Et comme par hasard, les Kofidis. Ah bah oui. Les Kofidis sont à l'attaque depuis le début. On a vu Trentine essayer. On a vu Moncoutier. Et c'est encore une fois raté, comme hier. Tout ça, c'est très bon pour, évidemment, Armstrong qui, de nouveau, ne doit pas faire rouler. D'autant qu'il a, répétons-le, Incapi devant. Mais très bien vu aussi. Hier, Vinokurov avait placé Nardello et Aldac. Aujourd'hui, il a placé Hartz et Bottero. C'est bien. On a le petit Dumoulin derrière. Avec l'Aisek, le vainqueur de l'année dernière. Vainqueur ici, enfin, l'année dernière, il y a deux ans, lors de la dernière arrivée à l'Usar Didem. L'écart n'est pas énorme. On annonce 13 secondes. Et on le voit tout de suite. Ils ne parviennent pas à creuser l'écart. Et pourquoi ? Et bien tout simplement parce que, au sein de l'équipe CS et de l'équipe Kofidis, on n'a pas de représentants devant. Et on a donc de l'ambition, aujourd'hui, probablement Moncoutier, et de notre côté Hamilton, Sastre et pourquoi pas Luttenberger, qui monte en puissance pour le moment et qui crème de mieux en mieux au fil des jours. Voilà, Glomsoeur avec Mario Hart. Le petit Boccharov qui arrive maintenant. C'est bien Nicolas Vogondi qui est là derrière la Française des Jeux. Le grand poids levé avec le maillot vert. Bottero de la Télécom. Nouvelle accélération, nouveau relais intéressant de Glomsoeur. Nous sommes Thierry, si j'ai bien vu. On nous raconte n'importe quoi au niveau du kilométrage, là maintenant. À 26 kilomètres du départ. Ça veut dire qu'on va bientôt attaquer la première côte. À la sortie de Goudon, le tour ne passe pas dans le village. Vous savez quel est le sobriquet ? Patakes. Patakes. Traduction, batailleur. C'est simple, Patakes. Ça colle un petit peu plus à la course. Commesso. Qui relaie Portal. Donc il n'y a pas de flic à ingénie dans ce groupe. Et Brandt y était. Il n'y avait plus trois coureurs. Cofidis. Oui, ça c'était des coureurs qui ont pris des relais trop puissants. Il y a Serein Sen en deuxième position dans la roue d'un coureur Cofidis. Les Merckx maintenant qui emmènent. Avec deux équipiers d'Amstrong aussi sur le côté gauche. Peña et devant lui Padernos. Qui sont apparemment les deux qui doivent se mêler devant. On voit McEwan. Et avec Cook dans la roue. Ils sont roues dans roues. On se rapproche des côtes. Ils vont donc essayer de passer convenablement les deux côtes pour se disputer le sprint. Ils n'ont pas d'intérêt non plus à ce qu'un groupe trop important soit devant. Rappelons que McEwan est à huit points de Cook. Et Bettini qui accélère. Il aime bien ce genre de petite montée. C'est ça évidemment qui peut faire la différence. Et qui surtout peut faire très mal. C'est dans ce genre de situation que Bettini trouve la pleine mesure de son talent. Regardez. Et il casse derrière. Il y a Chavanel. Il y a Botero. Et il y a le brillantissime Incapi. Il est solide ce George Incapi. Derrière ça a l'air de revenir. C'est Glom sur la... Non c'est Comesso qui se retourne. Chavanel relais Bettini. Et c'est l'Andalusse qui fait le travail pour essayer de ramener le reste du groupe. Andalusse avec Portal dans la roue. Et Chavanel accélère. Bontero. Est-ce qu'il ne veut pas ou est-ce qu'il ne peut déjà pas ? Petite hésitation. On se regarde. Chavanel a pris quelques mètres. Mais le peloton revient. C'est parce que le peloton revient. Exactement. Peut-être un deuxième groupe peut se constituer. Vous voyez que le maillot vert Cook dans la roue de McEwen est dans le troisième petit groupe là. Il y a un petit groupe qui sort. C'est intelligent. McEwen essaie de sortir avec Cook maintenant. Pourquoi pas ? Il faut dire que McEwen se sent de mieux en mieux. Il disait hier qu'il avait vraiment même bien. C'est étonnant de la part d'un sprint. Il a même passé une bonne journée. Il était tout à fait satisfait. Avec le nombre de calls qu'il y avait hier. Cette succession de calls de première catégorie. C'est étonnant de la part de McEwen. Il fait un temps mieux pour lui. Et pour le spectacle, pour le maillot vert. Voilà, vous voyez le maillot vert qui est là, dans la roue. Non, McEwen se passait derrière. Vous voyez, il y a le maillot vert. Puis il y a un brioche à boulangère. Et puis il y a McEwen qui éprouve quand même des difficultés pour le moment. Armstrong qui remonte dans la roue donc de Ekimov. Et d'un autre équipier. Ça va toujours très très vite. On est parti sur des bases excessivement rapides dans cette étape. Ça promet. Et nouvelle accélération de Chavanel avec Botero. Bettini ne peut pas suivre cette fois-ci. C'est Portal qui essaie de faire le travail. Botero reste calé dans la roue. Est-ce qu'il va relayer ? Il a intérêt à le faire, hein, Botero. Oh, voilà Millard, ça commence. Ah non, c'est pas Millard. Pardon. Ça, c'est Gaumont qui est là. Bon, la journée va être difficile aussi pour Philippe. Les Kofidis tournent comme des mouches, là. On a maintenant Cuesta qui avait un rôle privilégié. Oh, oh. Avec Moncoutier, étant donné que Millard n'est pas bien, on avait dit il y a trois hommes. Moncoutier, Lely et Cuesta. Eh bien. Et on revient avec Botero et Chavanel. Est-ce que ce qui a réussi Simon, hier, va donner des ailes à Botero ? Pourquoi pas ? Lely qui est pas mal dans les Pyrénées, hein. Hier, encore, il termine 36ème à 9 minutes. Et au général, il est 25ème à 34 minutes 52 devant Millard qui, hier, a donc craqué avec ses problèmes de trachéite et de bonchite. Oui, mais on est quand même très déçus chez Kofidis, hein. Parce que Lely était 14ème du tour l'année dernière, hein. On est loin du compte. Mais, je me demande maintenant si Botero, quelque part, n'a pas réfléchi à la victoire de Simoni, hier. Et il n'est pas en train de se dire, tiens, au fond, c'est moi l'autre grand battu du tour. Alors, ce que lui a fait hier, pourquoi pas moi aujourd'hui ? Et, comme Simoni, il doit se dire, pour avoir une chance, il faut que j'anticipe. Que je parte de très loin. Et c'est en tout cas ce qu'il essaie de faire. Nous sommes dans la côte de Mélas. La première des trois côtes qui vont se succéder très rapidement, hein. En 15 kilomètres, on les aura abordées toutes les trois. Regardez, ça change de couleur. Il y a eu un regroupement. Le maillot vert est là, mais Makiwon est plus loin. Attention, parce que c'est ici que Cook peut gagner le maillot vert. Et il faut tenir compte de ça, si Makiwon ne peut pas suivre. Cook peut parfaitement, aujourd'hui, aller chercher des points qui pourraient s'avérer décisifs dans la conquête du maillot vert. Et Millard qui essaie de s'accrocher avec Astarlosa. C'est à lui que je pensais quand vous parliez des termes et des sources ce matin à Bannière de Bigorre. Il souffre énormément depuis 4 ou 5 jours de problèmes de respiration. Astarlosa. Voilà Millard. Et l'arrivée est désormais complètement dans le brouillard. Ici, au sommet de l'Usardiden. Complètement dégagé ce matin en arrivant. Et avec le numéro 146, Merckx déjà en difficulté. Ce ne sera pas une bonne journée. Bourgert qui fait le gros travail avec Bottero dans la roue. Cook, regardez Cook comme il est bien mis. Il a décidé de se faire mal au début. Et Makiwon n'est pas avec. Donc c'est très important. Cook qui fait un très gros effort mais qui sait que c'est peut-être ici qu'il va gagner le maillot vert. Ouh là là, mauvaise journée pour Merckx. Qui n'est pas bien. C'est évident. Merckx n'est pas à 100% physiquement. On s'en est déjà rendu compte. On pensait que ça allait un petit peu mieux depuis le call du Télégraphe. Mais déjà dans la première côte de quatrième catégorie. La journée s'annonce très difficile malheureusement pour Axel Merckx. Astarloza devant Mila. Voilà. Voilà Mourenhaut. Et Aldach. Et toujours Cook idéalement placé en deuxième position. Ainsi il passe bien aussi la deuxième difficulté qui sera plus courte. La côte... Non pardon, excusez-moi, elle sera... Oui, oui, elle sera plus courte. La côte de Buguère fera 1,6 km. Et puis on aura directement le sprint de Montastruck. Ça ne s'invente pas. Montastruck. En descente. Puisque c'est après la côte de Buguère. Mais juste avant la côte de Kastelbajak. Kastelbajak. Kastelbajak était trop difficile à prononcer. Oui, dans le sobriquet. Et Kachougrand. Grand dedans. C'est la traduction. Par dérision car les habitants avaient la réputation de vivre très frugalement. Il y a toujours pas de possibilité de faire la différence pour le moment. Il n'y a rien qui part. Beaucoup de tentatives. Pas de réussite. C'est 30 km qu'on essaye de tous les côtés. Il en veut Botero. Intéressant aussi de voir, au-delà du cas individuel de Botero, la stratégie générale de l'équipe de Vignan Kurov, de Walteri Gottfrout. L'offensive. L'équipe qui, paradoxalement, était beaucoup plus défensive au Scoulery, qui était le leader. On est passé au sommet. Il ne devrait que même Virenk ne s'inquiète pas. Il n'est pas venu pour que tu es. Il faut dire que, hein, Thierry, ça rapporte combien de points ? Cinq points au premier, trois points au deuxième, un point au troisième. Par défaut, il est tiré. Et elle avance puisqu'il compte 300 points et que le deuxième est le rendu faux avec 163 points. Mathématiquement, aujourd'hui, Richard Virenk peut être assuré de remporter ce maillot à poids et de le ramener à Paris. Ce qui fait Ricardo l'égal de Federico Baramontez et de Lucien Vanim. Qui l'eut cru ? Baramontez qui est aujourd'hui sur le Tour de France, qui remettra d'ailleurs le maillot à poids sur la ligne d'arrivée. On est déjà sûr que ce sera Virenk, à moins qu'il ne finisse pas l'étape. En tête de la côte de Mélias, Chavanel devant Algan et Botero. Oui, ce sont les trois hommes qui sont dégagés et qui vont peut-être profiter de cette descente. Attention, c'est la chance de McEwen, ça peut-être, c'est que ces trois hommes puissent aller jusqu'au sprint. Parce que sinon, McEwen va faire une mauvaise affaire. Ça, ce sont des coups qui sont prémédités. Maddio a certainement dit à Cook, écoute, au début tu vas te faire mal, quitte à rentrer tard tout à l'heure. Mais c'est peut-être le moyen de prendre des points décisifs par rapport à ton compatriote. Bettini ! Qui maintenant se trouve en queue de groupe, complètement derrière avec Aldach. Une descente qui devrait permettre à Merckx de revenir. Mais ce qui est quand même inquiétant, c'est que De Klerk et Mourenhout sont là devant. Ils sont parvenus, eux, à suivre le rythme. De Klerk qui a retrouvé la lanterne rouge au classement général. Il l'avait perdu avant-hier, il l'a retrouvé hier. Deux lotos, deux dernières places. Ligue Gates et Hans de Klerk. Voilà, Algan qui revient sur Botero et sur Chavanel. Au classement par équipe. Lotto 20ème. Quickstep 11ème. Et c'est Ceci Tiscali qui devant Ibanesto de 9 minutes. Euskaltel 3ème. Et puis roue dans roue, si j'ose dire, comme par hasard. Les trois grandes équipes des trois grands leaders. US Postal. Bianchi et Télécom avec un avantage très net par équipe à US Postal par rapport à ses deux rivaux. Nous sommes déjà dans la montée de la côte de Buga. Au sommet de laquelle il restera 7 kilomètres avant le sprint de Montastruc. Dont le sobriquet est Palaigas. Pelle figue. Très bien. Comment vous dites encore? Pala? Pelaigas. Pelaigas. Et juste après le sprint, on sera déjà au pied de la 3ème et dernière côte à cause de Castelbajac. Et Bettini. Un problème technique pour Bettini. Changer de vélo. Oui, carrément. On n'a pas l'air du tout d'être en panique. On fait un beau tour de France, hein, Bettini. Souvent devant, même si ici, paradoxalement, on le voit à l'arrière. Il ne s'inquiète pas. On l'a vu hier décrocher, le disier Rodrigo. Et de bonne humeur. Faisant un petit signe à la caméra en disant, voilà, moi j'ai fait mon boulot. Maintenant, je ne peux plus suivre. Et on voit qu'Algan est le moins costaud des 3. Chavanel fait une très bonne impression pour le moment. Bottero donc juste derrière. Un cas quand même, ce Bottero. Né à El Poblado, un des quartiers chics de Medellin. Vous savez qu'il n'est pas assez professionnel qu'après de brillantes études universitaires. Il a en effet décroché un diplôme de 3ème cycle en administration des entreprises et des finances. Et il est évidemment entré dans l'histoire au mois d'octobre dernier à Zolder en devenant le premier sud-américain champion du monde. C'était contre la montre. Et il se trouve là avec Chavanel qui a beaucoup de talent. Malheureusement, on met un petit peu trop de pression dans les médias français sur lui. Mais il est très doué. Chavanel est d'ailleurs, il faut le dire, de souche espagnole. Il est né à Châtellerault. Et voilà Algan qui passe 3ème au sommet. Et qui, pour le moment, ne parvient pas à accrocher Chavanel et Votero. Alors que vous avez vu, derrière, il y a les couarts qui essaient de sortir. Moncoutier, Goubert, signale-t-on. Oui, ce sera utile peut-être pour Algan, puisque rappelons que Goubert est un équipier d'Algan. Et Moncoutier a tout raté jusqu'ici dans ce Tour de France. Et donc, une de ses dernières possibilités, la queue du peloton, Bettini, Mournaut. Et Bettini qui va remonter tout cela. Vous voyez que Simoni est en queue de groupe aussi. Juste à côté de Bettini, il passe un regard. Aldak, dans son style caractéristique, passe maintenant au sommet avec Astarlosa. Et avec Mournaut et Chavanel qui relaient. Botteiro, c'est un beau duo. Et c'est intéressant, de nouveau, stratégiquement, puisque pour le moment, Vinokourov est le seul de la bande des trois à avoir un homme devant. Même si Botteiro, et on l'a compris depuis longtemps, ne représente aucun danger au classement général. Je vous parlais de Chavanel. Donc, vous savez que son papa faisait du cyclocross et il a commencé le vélo à l'âge de 6 ans. Il est donc désigné par mes confrères français comme le porte-un des porte-drapeaux, en tout cas, de la nouvelle génération française. Et vous savez que chez Chavanel, il y a 5 fils qui font tous les 5 du vélo. Frédéric a 25 ans, Bertrand 20 ans, Cyril 15 ans. Tous sont licenciés au club de Châtellerault ou à Ruffec. Sans oublier Céline, la sœur, qui elle est plutôt attirée par la natation. Nous serons dans quelques instants en direct dans le journal télévisé. Nous ferons donc un point. Céline, la sœur, qui elle est très importante. Céline, la sœur, qui elle est très importante. Nous serons donc dans quelques instants en direct dans le journal télévisé, comme d'habitude. Nous ferons donc un point de la situation. ... Ça, c'est donc Patrice Algan qui se relève. Et qui, donc, est résigné pour le moment. Donc, Bottero-Chavanel, ce n'est pas inintéressant pour la suite de l'épreuve. Ça pourrait aussi vouloir dire que dans le sprint, on va avoir quand même deux points à prendre pour le troisième. Alors, est-ce que Cook et McEwan vont se disputer cela ? Une information, Thierry ? Oui, on la voit à l'écran. Bertagnolli. Premier lâché. Non, 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 abandonné. Oui, oui, c'était le premier lâché aujourd'hui. C'était le premier lâché, oui. Dans l'équipe Saïko, qui a déjà perdu Zannini et Di Luca. Leonardo Bertagnolli. Oui, c'est toujours les paradoxes. On a vu des situations comme ça étonnantes. Et au moment où Comesso et Glom seraient parmi ceux qui mettaient vraiment le feu aux poudres, eh bien Bertagnolli était en difficulté. C'est déjà arrivé quelques fois dans le tour. C'est toujours Botero avec Chavanel. ... ... ... ... ... ... ... Donc Thierry, c'est vrai que ce joint télévisé me perturbe un petit peu dans la situation dans laquelle nous devons nous trouver. On va la résumer, elle est très simple. Après 35 km de course, deux coureurs en tête, Botero et Chavanel, avec une trentaine de secondes sur le peloton. ... 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